Musique C'est notre joueur, Ronny Ronan. Une chanson comme un symbole. Le symbole d'un joueur raillé à ses débuts, adulé aujourd'hui. Forcément il y a un peu d'ironie dans cette chanson. Ronny Ronan, la frappe de Ronan ! Oh, il est beau ! Il fallait que je donne une réponse à cette chanson-là maintenant. Et voilà, ils ont vu que le Ronny Ronan, c'était pas non plus qu'un remplaçant qui est rentré et qu'on pouvait scander une chanson comme ça sans qu'il fasse ses preuves sur le terrain. La meilleure des réponses, Ronny Ronan l'a donc donnée sur le terrain. A son arrivée au LOSC en juillet 2011, il débarque chez le champion de France en titre. Il est en concurrence avec Hazard Payet ou encore Joe Cole. Il sait que le chemin sera long. Il n'imagine pas que ce sera si difficile. Seulement des bouts de match lors de sa première saison, aucun but. Rudy Garcia l'envoie en CFA. Dur, il a fallu encaisser. Je l'ai vu douter ou voilà, il se posait des questions. Et mon père me dit souvent, il faut toujours avoir le sourire et même à des moments où j'allais jouer en CFA, il fallait pas, voilà, il faut le prendre comme un vrai, un vrai professionnel. Une de mes forces, je pense, c'est de ne pas avoir lâché. C'est vraiment une preuve de caractère. Après, on savait tous que le talent, il l'avait. Sur des séances d'entraînement, on était tous bluffés par ce qu'ils pouvaient faire dans le jeu et surtout devant le but. Moi, je donne la chance à personne. Je vois ce que font les joueurs à l'entraînement. Je vois ce que font les joueurs quand ils rentrent en jeu ou quand je leur donne une possibilité d'être titulaire. La persévérance et le travail ont fini par payer. Depuis janvier, il enchaîne les prestations de qualité. Déjà 20 matchs, dont 14 titularisations cette saison. Il marque et fait marquer. Avec Calou et Payet, c'est l'entente parfaite. Dimitri Payet, réunionnais comme lui, c'est un peu le modèle à suivre le grand frère. Grand frère, quand il a une envie. Il est toujours fourré à la maison. Donc, on se voit régulièrement. Je vais ouvrir un bar à La Réunion. Je crois qu'il est déjà ouvert. Dimitri, c'est quand même un grand joueur. Maintenant, de l'observer et d'être à ses côtés, déjà, on apprend beaucoup de choses. Payet, Rodelin, les inséparables. Côte à côte dans le vestiaire, ils passent leurs vacances ensemble à La Réunion. La Réunion, l'île où le petit Silvio Roni a grandi. Le petit garçon de ses parents, surtout que je n'ai pas de frères et soeurs. Jusqu'à 10 ans, je joue au foot, j'allais à l'école. C'est mon père qui me coachait à cette époque-là. En 1999, il débarque en métropole à 10 ans, continue le foot, grand mais rapide et agile avec un ballon. Il se fait rapidement remarquer. Il signe à Rodez, une saison en national, puis à 19 ans, il rejoint le centre de formation de Nantes. Le foot, jusque-là, une passion, devient un métier. Et moi, de passer des entraînements par semaine à un par jour, il fallait que mon corps assimile toutes ces choses-là. C'est donc tardivement qu'il découvre le monde professionnel et ses premiers salaires, il en fait profiter sa maman. À Nantes, j'ai demandé qu'on trouve une maison, d'un coup, un peu à l'écart de Nantes pour pouvoir être tranquille avec ma mère. Face à Bordeaux, quand il a inscrit son premier but en Ligue 1 et quel but, c'est sans doute elle qui a crié le plus fort. Voilà, une mère qui vient et qui voit son fils marquer dans un stade de 40 000 personnes, en sachant que ça fait plusieurs années qu'elle suit, forcément, il y a de la fierté. Pour cette fin de saison, elle est suivante. Le LOSC peut désormais s'appuyer sur son attaquant aux qualités atypiques. C'est certainement l'un des plus à droite devant le but. Lui, on pourrait se demander s'il est droitier ou s'il est gaucher, donc c'est quand même un atout. D'avoir ce bagage un peu technique, ça m'aide aussi à cacher un peu cette lanterre et cette nonchalance que j'ai. Mais oui, aujourd'hui, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et peut être encore beaucoup plus fort. En ce moment, tout est intéressant chez Rony, son abnégation, son travail, mais aussi l'utilisation du ballon et sa capacité à créer des différences, même si, encore une fois, il doit être plus décisif parce que c'est le lot de nos trois attaquants. On leur demande des stats. Dans un coin de sa tête, Rony rêve peut-être d'une carrière à la Ronaldo, le vrai, son modèle. À l'équipe de France, pourquoi pas ? Mais avant de rejoindre son pote Dimitri Payet chez les Bleus et d'entendre tout le pays chanter, c'est notre meilleur joueur. Il sait qu'il va devoir d'abord confirmer son énorme potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada